Alors, merci à tout le monde. Bon matin. Depuis le début, je trouve ça super intéressant. On a parlé d'interopérabilité, on a parlé de compétences, on a parlé de portfolios et justement avec Marc-Antoine, toutes les possibilités de système. Mais qu'est-ce qu'on fait au Québec avec toutes ces nouvelles avenues? L'objectif du GTN, c'est les environnements d'apprentissage sont-ils vraiment en mutation ou en gestation? C'est ce qu'on va essayer de répondre. Et nos réflexions sont issues de résultats d'un inventaire des énormes usages au Québec. Et je profite de l'occasion pour remercier, je ne suis pas tout seul dans ça, Pierre-Julien-Guy, Yves Otis, Robert Paris et Sacha, que j'ai vu tantôt à l'arrière, qui ont participé à accumuler les données que je vais vous présenter ce matin. Donc, comme vous avez pu voir tantôt, plus tôt ce matin, notre mission, c'est vraiment au GTN de promouvoir auprès de la communauté éducative du Québec l'adoption de pratiques normalisées, de description et de production des ressources d'enseignement et d'apprentissage qui sont interopérables éventuellement et réutilisables et aussi accessibles. À notre groupe, on est des acteurs de trois ordres d'enseignement, mais aussi des acteurs de l'industrie de la formation. Donc, je veux juste revenir sur les travaux en cours au GTN, comme Pierre-Julien l'a mentionné plus tôt ce matin. Les réflexions se font sur des modèles d'édition de contenu numérique, des portfolios numériques, comme vous avez vu la présentation de Jacques Reynaud tantôt, les objets partageables, l'accessibilité du web et ce qui est intéressant aussi, c'est l'avenue des tableaux blancs interactifs et aussi la fédération d'identité. Donc, c'est quoi un ENA, c'est quoi un environnement numérique d'apprentissage à travers tout ce qu'on a eu ce matin? C'est vraiment un environnement numérique d'apprentissage, ça regroupe un ensemble d'applications, de logiciels informatiques qui est utilisé au service de l'enseignement et aussi de l'apprentissage. L'expression englobe tant les plateformes de gestion de cours et de gestion de contenu que les logiciels et les outils de création de contenu. C'est une définition qu'on a retrouvée venant de l'Université Laval. Une autre définition sur les environnements numériques d'apprentissage qui découle du projet ProSENA, qui est un projet collaboratif des ENA des universités québécoises. J'ai mis le lien www.profetic.org. Cette définition permet d'avoir un point d'accès à des contenus numériques et de cours et aussi à d'autres services pour réaliser ses apprentissages. Et du côté du professeur, on en a parlé un petit peu ce matin, mais aussi c'est des environnements qui permettent la possibilité de vraiment de produire ces contenus de cours, d'évaluer et suivre les activités d'apprentissage de ses étudiants. Donc, l'inventaire des ENA 2011, on a un taux de participation de 56 %, et c'est excellent. Il y a 40 établissements principaux qui ont répondu sur un total de 71. La façon dont on a recruté, c'est fait sur l'utilisation des sites Web du GTN Québec et aussi de l'Alliance numérique. Des appels téléphoniques ainsi que des courriels d'invitation ont permis le recrutement et d'avoir ces résultats. En fait, l'inventaire des ENA, ça cherche à répondre à des questions qui sont vraiment simples. C'est quels sont les ENA en usage au Québec? Quelle en est leur utilisation? Puis à quoi servent-ils? Donc, on peut voir, comme je le disais tantôt, avec les différentes possibilités, qu'est-ce qu'on fait avec les environnements? Et les questions posées pour le milieu de l'éducation, est-ce que votre établissement met-il un environnement numérique d'apprentissage à la disposition des étudiants et des enseignants? Quel est le nom de l'ENA principal de votre institution? Y a-t-il des ENA en usage dans votre institution? Et si oui, décrivez-les brièvement. Et quels types d'activités sont soutenues par votre ENA? Et aussi, il y avait autres informations à partager concernant la situation des ENA dans l'établissement et aussi les usages de l'ENA qui étaient utilisés en fonction des besoins. Donc, la question posée pour le milieu privé, sensiblement à la même type de question, mais plus orientée vers l'entreprise ou l'établissement met-il un environnement numérique d'apprentissage à la disposition des employés et des formateurs? Quelle plateforme ou logiciel soutient l'ENA de votre établissement? Quel type d'activité est soutenue par votre ENA? Puis s'il y avait d'autres précisions à préciser, si vous avez d'autres précisions à partager, il y avait ce questionnaire-là, ce sondage a été diffusé via l'Alliance numérique. Donc, si on retient en gros, ce qu'on retient, ce que nous avons observé dans le milieu scolaire, c'est que la plupart des commissions scolaires ont un portail, offrant un environnement de gestion de contenu dans lequel est utilisée la vidéoconférence. On remarque aussi qu'une bonne majorité ont un environnement de portfolio et une minorité ont une plateforme de cours d'environnement numérique d'apprentissage. Donc, si on regarde dans le milieu scolaire, toujours l'utilisation de plateformes de gestion de cours. On voit que la plateforme Moodle ainsi que Sakai, et si on regarde la section haute, c'est plus du développement maison. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot Moodle, tantôt je suis allé sur Internet, donc Moodle M, c'est pour Modular, O-Object, O-Oriented, D-Dynamic, L-Learning, E-Environment. En bon français, ça veut dire environnement orienté d'objet d'apprentissage dynamique modulaire. Donc, en fait, l'utilisation, on se rend compte que dans le milieu scolaire, la plateforme Moodle est utilisée d'emblée. Donc, si on regarde encore dans le milieu scolaire, la proportion de la population scolaire qui utilise les environnements numériques d'apprentissage, encore là, Moodle semble se dégager du peloton. Comme je le disais précédemment, la section haute, c'est du développement maison des institutions, et la plateforme Sakai semble se dégager aussi. Si on reste dans le milieu scolaire, encore une fois, c'est la combinaison d'utilisation dans les commissions scolaires. Au Québec, il y a 72 commissions scolaires, donc on remarque que 32 commissions scolaires n'ont aucun environnement d'apprentissage. Si on regarde la plateforme Moodle, on s'aperçoit qu'il y a 13 commissions scolaires qui utilisent cette plateforme. Et si on remarque aussi, indéterminée, comme je disais tantôt, c'est d'autres types de plateformes qui sont développées maison. Côté du milieu collégial, bien, si on regarde le côté privé, encore là, Moodle semble ressortir amplement du milieu collégial, malgré qu'il y a d'autres aussi plateformes qui sont utilisées comme Via, qui est aussi utilisées avec un développement maison, mais aussi la plateforme Sakai. On voit bien qu'est-ce qui se dégage, c'est que les gens tentent d'utiliser les différents types de plateformes selon leurs propres besoins. C'est un petit peu vers là que je vais vous amener. Côté public, si on regarde côté collégial, la plateforme Léa, Moodle encore, Déclic Moodle, on voit que les environnements changent un petit peu selon le milieu de l'éducation. Maintenant, je vais vous amener vers le milieu collégial encore, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces environnements-là? C'est quoi l'utilisation de pratiques des environnements numériques d'apprentissage? Le matériel de formation, on l'utilise pour le diffuser, les syllabus et documents, comme Marc-Antoine l'a mentionné tantôt. On fait des dépôts de documents, on fait des évaluations en ligne sur des quiz, des examens, les discussions, les forums, les clavardages, les gestions des résultats des examens et des quiz pour les étudiants. Il y a une banque de contenus, des photos, des études de cas, des articles. On fait des séquences audio-vidéo. On développe des hyperliens, il y a tout l'aspect de la messagerie, puis il y a aussi toute la dynamique de l'utilisation des conférences. Si on va sur le côté du milieu universitaire, bien là, on se rend compte que toutes les universités au Québec ont déjà un environnement numérique d'apprentissage. Laval et McGill sont sur une plateforme OCT. Mes dernières nouvelles, on apprend que Laval sont en train de regarder d'autres formats. Du côté de McGill, c'est la même chose. Montréal et HEC sont orientés plus vers une plateforme Sakai. La Polytechnique, c'est plus vers une plateforme Modul. Puis Montréal, l'université, ma prochaine diapo est sur ça, sur toute l'approche de Studium à l'Université de Montréal. Et l'Université de Sherbrooke, c'est la plateforme VIA. L'Université du Québec à Chicoutimi, c'est la plateforme Claroline avec un développement à maison aussi joint des blocs de Modul. La Lucam, c'est Modul. L'Université du Québec à Nabitibi. Témiscamingue, c'est la plateforme Claroline. L'Université du Québec à Noutéouest et Moodle. Puis l'Université du Québec à Trois-Rivières ont favorisé un développement à maison. Donc, l'Université de Montréal, je veux juste faire un petit aparté. Je voudrais juste remercier Robert-Géré Lajoie qui est parmi nous aujourd'hui de m'avoir permis d'avoir ces données-là. Mais aussi Olivier Gillot qui est conseiller pédagogique de Studium à l'Université de Montréal. Grosso modo, il y a 31 452 étudiants à la session d'automne de l'Université. Il y a au-delà de 1000 enseignants. Mais il faut retenir qu'il y a près d'au-delà de 1000 cours qui sont en train d'être migrés par l'équipe des cours qui sont sur WebCity. Ce qu'on observe en général après ce sondage-là qui est encore en continu, si jamais il y en a parmi vous autres qui n'ont pas répondu, vous êtes bienvenus d'aller sur le site du GTN Québec pour aller répondre. Ce qu'on observe du milieu scolaire, c'est dans le secteur jeune, pré-scolaire, primaire et secondaire, il n'y a plus de formation en ligne. Est-ce que c'est une opportunité? On verra. Ou c'est peut-être une situation à développement. Dans les commissions scolaires, on voit que les environnements sont utilisés pour un service direct aux étudiants. Inscription, paiement en ligne probablement, l'utilisation d'un portail. On utilise ça comme une gestion de contenu. On utilise les portfolios et la visioconférence. On se rend compte que 40 % des commissions scolaires n'ont aucune structure par rapport à un environnement numérique d'apprentissage. Par contre, si je reviens, tantôt on parlait de portail, la grande majorité des commissions scolaires ont adopté celui de la société Grix, qui est la gestion du réseau informatique des commissions scolaires. On observe aussi du côté collégial, le côté privé, qu'encore ici, la plateforme Modul semble ressortir. Mais du côté public, d'autres plateformes, l'EA et Modul, et comme je le faisais remarquer plus tôt, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs combinaisons utilisables variées selon les institutions. On le voit autant au milieu collégial qu'universitaire que primaire. Si on regarde le milieu universitaire, encore ici, Modul, Claroline, WebCity, Via, ce sont encore des plateformes qui semblent être utilisées d'emblée. En guise de conclusion, pour répondre à la question de départ, est-ce que les environnements d'apprentissage sont signés en mutation ou en gestation? Il nous est permis de croire que nous sommes vraiment en mutation parce qu'on se rend compte qu'au temps du milieu scolaire, collégial, qu'universitaire, les gens utilisent les environnements numériques d'apprentissage, mais les différents milieux adaptent les ENA en fonction de leurs propres besoins de fonctionnement. Donc, comme vous savez, j'étais en Québec. Il y a déjà des… je fais juste un petit aparté. On a des ateliers qui… sur les normes ISO, sur les profils d'application normétiques, les environnements numériques d'apprentissage, l'introduction sur l'accessibilité web. Et je reviens sur l'une des premières diapos du début. Nos travaux en cours sont vraiment centrés sur les modèles d'édition de contenu numérique, les portfolios numériques, les objets partageables, l'accessibilité du web, les tableaux blancs interactifs, la fédération d'identité. Donc, j'aimerais remercier tous ceux qui ont bien voulu répondre aux sondages publiés sur le site web, mais je pense qu'il manque une petite information. J'aimerais aussi remercier le ministère Melz pour cette contribution qui nous a permis de faire son premier sondage, son premier survol des environnements numériques d'apprentissage. Sans eux, je ne serais pas ici devant vous ce matin. Puis, remercier aussi l'Alliance numérique qui nous a permis de diffuser le sondage sur le côté privé, mais aussi de diffuser le colloque dans lequel on est ici présents aujourd'hui. Donc, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada